L'enjeu est de questionner nos pratiques en ce qui concerne les questions environnementales, et notamment de questionner la question contractuelle. C'est ainsi que ICAD a innové d'un point de vue géronique en plaçant le climat au cœur de leur allocation contractuelle avec l'occupant, le bail, le bail engagé climat. Il fournit un cadre permettant de rendre compte de la performance environnementale du bâti, d'organiser la réduction de l'impact et de contribuer au développement de puits carbone labellisés bas carbone. Cette initiative est essentielle puisqu'elle permet d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'actions concrètes de réduction de leur impact énergétique, par exemple la mise en place de parkings vélo sécurisés, de comptage des émissions carbone, de les accompagner dans la maîtrise et la réduction de celles-ci, intégrer une forme de saisonnalité des usages dans le bâtiment, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, ça se travaille. Il faut le préparer, il faut le faire ensemble, issu de concertations, développer ses actions de communication pour sensibiliser à ces enjeux, les occupants, l'ensemble des utilisateurs du bâti, que ce soit les usagers, que ce soit les entreprises intervenantes, que ce soit les partenaires avec qui nous travaillons. Le bail engagé climat responsabilise donc les entreprises du premier maillon du changement de comportement des citoyens. Nous participons ainsi à faire évoluer les comportements vers l'adoption de gestes plus responsables pour que chacun prenne sa part. Organiser les relations contractuelles en mettant la question du climat comme un enjeu majeur de réduction, faire mieux, faire moins, faire plus, mais faisons-le ensemble, dans un cadre organisé. Ainsi, chacun prendra conscience de son empreinte carbone, favorisera des modes de transport plus doux, prendra conscience de la transition environnementale et des enjeux autour de la préservation de la biodiversité. Autant d'actions, autant d'éléments de sensibilisation que chacun pourra reproduire en tant que citoyen chez lui. Nous avons lancé ce projet fin 2022, avec d'ores et déjà trois locataires intéressés. Des grands groupes industriels, une TPE, PME et une entreprise de Marseille. 100 000 m² sont d'ores et déjà concernés par ce bail engagé climat. Et fin 2023, nous pourrons avoir le plaisir d'avoir d'ores et déjà 200 000 m² concernés, avec six utilisateurs, un engouement immédiat et massif. Les résultats sont d'ores et déjà mesurables et que les locataires, par leur enthousiasme, ont contribué ensemble à réduire nos émissions carbone et nous permettront d'aller encore plus loin avec eux et embarquer avec nous beaucoup plus d'utilisateurs. L'image que je retiens, c'est le vélo. Pas simplement parce que nous avons lancé Bicycle, qui vise à remettre à niveau les locaux vélos, implémenter chez nos locataires et ainsi en développer l'usage. Parce que le vélo, c'est un premier coup de pédale, parfois difficile. Mais ensuite, petit à petit, la succession des mouvements entraînés rend le mécanisme plus simple. Ce sont des transformations de nos usages, des transformations de nos pratiques, des bonnes habitudes pour aller plus vite, toujours plus vite. Une mobilité douce, ainsi qu'il est bonne pour la santé, bonne pour la planète. C'est l'image du bail engagé climat. Une activité accessible pour le plus grand nombre, à l'instar de l'initiative, et largement déployable. Sous-titrage Société Radio-Canada